Yo les Ningen et bienvenue dans cette vidéo réaction à la grosse fuite de Star Wars 9 l'ascension des Skywalker toujours en compagnie de Vega, salut Vega comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, ça va, enfin ça va, disons que vu ce qui est sorti, sachant que ça vient d'une source très fiable vu que c'est la personne qui avait déjà révélé énormément de choses sur Star Wars 8 presque deux ans avant la sortie de Star Wars 8, ça inquiète énormément C'est ça, c'est J-D-Boxys Sur Reddit Il a fait ça sur Reddit de façon habituelle, comme d'habitude Reddit c'est là où sortent toutes les infos en avance là le problème c'est qu'on va en parler, on va faire un peu le scénario dans l'ordre chronologique il y a plein de choses qui vont pas, énormément de choses qui vont pas On va essayer d'en parler dans les grandes lignes sans pour autant entrer dans les détails parce qu'il y a plein plein d'infos qui sont sorties justement sur cette page et on va parler surtout des grandes lignes Exactement Et il refait la même connerie que le set en pire Donc pour les grandes lignes, le film il s'ouvre sur un flashback d'un combat d'entraînement entre Leia et Luke Donc oui, Leia est une Jedi apparemment What the fuck Non seulement Leia est une Jedi, mais Leia est une Jedi qui se bat au sabre alors qu'elle n'a jamais, je dis bien jamais, utilisé de sabre de sa vie Puis ce qui est bien c'est qu'on clotisse bien dans le 9, dans le dernier, pas dans le 7 Non non, dans le 9 Allez, on le balance, allez, on balance la sauce, on envoie tout Apparemment Leia serait un guide pour Rey Un moment je crois dans la bande-annonce Ouais, dans la bande-annonce je crois qu'on voit un extrait où Rey s'entraîne à moitié dans une forêt ou je ne sais plus quoi Et ça correspond à cette scène-là en fait Apparemment elle est supervisée par Leia Ça correspond par Leia Sachant que Carrie Fisher est morte Donc on va être sur un montage catastrophique de scène coupée de Star Wars 8 Ouais Et en parallèle de ça, on a Killoran Donc qui est fraîchement à la tête du premier ordre Et qui massacre un village Du coup il est à la recherche d'un artefact Qui s'appelle le Wayfinder C'est ça, le Wayfinder qui est un plan secret de Palpatine C'est ça Plan secret qu'il aurait élaboré avant sa déchéance, avant sa chute dans Star Wars épisode 6 Seulement dans Star Wars épisode 6, il n'était pas au courant qu'il allait perdre Il était persuadé de pouvoir rallier Luke au Côté Oscur Donc comment un mec qui n'était pas au courant qu'il allait perdre A pu prévoir deux plans secrets sur sa mort 30 ans après Mais c'est la force Thomas Oui c'est la force, c'est le pouvoir de la force C'est le fameux ta gueule c'est magique Comme dirait notre ami Durendal Je crois que le script c'est plus fort que la force Ouais je pense que le pouvoir du scénario est plus fort que n'importe quoi Facilité scénaristique Et en fait du coup Ce qui nous fait penser que ce scénario est très crédible Enfin que ces informations sont très crédibles en fait sur ce scénario Déjà c'est le fait que ça soit une source très sûre Qui va balancer des infos sur le 8 Et en plus du coup on se demandait à quoi allait servir ce personnage qui était teasé Donc ce personnage qui s'appelle l'oracle Donc il y a une sorte de poulpe en fait Voilà Et apparemment ce poulpe il a une multitude de savoirs Et il va révéler du coup à Killoran Du coup l'objet de sa quête Qui se situe apparemment sur la bordure extérieure Et apparemment il se veut dire La fameuse bordure extérieure Que c'était un objet qui appartenait à Dark Vador Donc à son grand-père D'ailleurs je me demande ce que peut être l'objet étant donné que le masque il l'a déjà Après honnêtement si on prend DJ Abrams le fan service tout ça L'objet à part le sabre laser ça peut être quoi ? Alors là je vais spoiler la suite de la vidéo mais on parle d'un vieux poignard de merde Exactement voilà l'arnaque Mais voilà du coup en fait il part sur la bordure extérieure Donc apparemment il apprend des trucs Comme quoi Palpatine a mis 30 ans à construire une flotte de destroyer interstellaire Qui serait aussi puissant voire plus puissant que l'étoile de la mort Plus puissant que l'étoile de la mort et plus puissant que la flotte entière du premier round D'ailleurs cette fameuse flotte le Wayfinder on la voit dans le teaser sorti récemment C'est la flotte qui apparaît avec l'orage C'est ce truc là C'est une flotte quoi C'est une simple flotte Puis du coup il y a Leia qui révèle, qui envoie Chewbacca, Rey sur une planète qui s'appelle la planète Passana Et sur cette planète du coup ils vont retrouver un personnage que vous connaissez bien Voilà un personnage culteux de la saga Il s'agit de Lando La fameuse source de Leia C'est ça Le mec qu'il a trahi oui on peut dire ça Il retrouve Lando parce que je crois que Lando a des... selon les rumeurs Parce que bien sûr on est tout à fait là on est dans les rumeurs Là c'est que des rumeurs Mais des rumeurs à mon avis Très fondées Très fondées Qui sont très crédibles quand même Et Lando a des informations sur ce poignard apparemment C'est un poignard site Et du coup ils vont faire... Ils vont avoir besoin de C3PO Pour décoder apparemment ce poignard Et c'est pour ça qu'à un moment on voit C3PO avec les yeux rouges C'est parce qu'ils arrivent à le décoder en fait Du coup on a une scène qui va nous amener à un affrontement A savoir Kylo Ren et les Chevaliers du Rennes On avait vu apparemment déjà... Non on nous avait teasé plutôt On avait teasé C'était Adam Driver qui avait dit que les Chevaliers du Rennes allaient revenir Et effectivement donc dans ces rumeurs On nous dit que les Chevaliers du Rennes reviennent du coup sous la coupe de Kylo Ren Et qu'ils partent affronter Rey et la Résistance Voilà Et du coup en fait Rey et la Résistance Suite à cet assaut vont devoir fuir Et par contre il nous dit pas sur quelle planète Il nous dit juste qu'il y aura un affrontement Où ils vont être obligés de fuir Donc Rey va faire que de fuir en fait dans le film C'est pas la seule fois où elle va fuir Elle va fuir sur Andorre Parce qu'apparemment il y a un autre Wayfinder sur Andorre C'est ça On appelle ça un McBuffin en cinéma C'est à dire qu'on te sort un truc sorti de nulle part Qui te fait avancer l'intrigue Le Wayfinder numéro 2 Et puis après bon je suis pas contre le Andorre Bon Andorre c'est un peu une facilité C'est une énorme facilité C'est une façon de faire un clin d'oeil et du fanservice C'est du Didier Abrams Parce qu'en fait si vous voulez chronologiquement On avait le 7 qui était un copier-coller d'un nouvel espoir On avait le 8 qui avait pas mal de scènes en fait Du 5 De l'Empire Contre-Attaque Exactement Voilà de l'Empire Contre-Attaque Et là en fait le fait de rappeler Le 8, le 9 qui sera le 6 Voilà en fait c'est très clairement ça Il est en train de nous faire un 6 c'est ça modifié Ça c'est un 6 2.0 Ça va être ça Si je suis certain il n'y a pas de doute Exactement Et du coup Il y a encore une autre bataille entre Rey et Kylo Ren Et du coup cette fois par contre Kylo Ren il révèle des trucs Là il dit à Rey que du coup le poignard c'est le poignard qui a tué les pas André Voilà pourquoi il a autant d'importance Voilà Et à ce moment là tu te dis mais Qui s'en bat les couilles Si c'est révélé comme ça Qui s'en bat les couilles Bah surtout quand on va apprendre qui est le Qui est la famille de Rey Ouais 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 Bah après moi honnêtement J'aurais bien voulu savoir qui étaient ses parents Mais apparemment Ses parents On saura pas C'est pas Alors voilà C'est le gros truc en fait c'est que DJ Abrams va devoir composer avec ce que le 8 lui a laissé Et dans le 8 le truc c'est Tes parents sont des sous-merdes d'alcoolo qui t'ont vendu Donc l'explication officielle du 9 sera Tes parents sont des sous-merdes d'alcoolo qui t'ont vendu Mais ton grand-père Lui C'est surtout qu'en plus DJ Abrams La seule bonne idée qu'il a eue C'est d'être un peu flou dans le 7 sur les origines de Rey Donc ce qui supposait que dans la suite On aurait des révélations sur ses parents Du coup on a un autre personnage là C'est une petite anecdote Qui s'appelle Zoriblis Qui va être introduite dans ce film Et apparemment c'est une connaissance de Podamron Donc Ça va être le Love in Thérèse de Podamron Parce qu'on est pas foutu de gérer une romance à 3 Enfin du coup à 4 à cause du 8 Grosse 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 info attention Apparemment le Général Hux Vous voyez ce grand rouquin Qui est depuis le 7 là Qui est genre Et bah c'est une taupe C'est la taupe de la Résistance Non des rebelles De la Résistance C'est la taupe de la Résistance Depuis le début C'est la taupe de la Résistance Donc le mec qui a fusillé ses soi-disant potes Si c'est la taupe A coup de destroyer dans la gueule C'est le mec qui les aide en fait A savoir comment ça va être introduit Comment ça va être amené En fait cette scène elle se passe apparemment Je sais plus sur quelle planète d'ailleurs Mais en tout cas Kylo Ren débarque sur la planète en question Avec Hux Pour Carotte le Faucon Millenium Et du coup en fait Hux il va se retourner contre Kylo Ren Et il va permettre à Ray et la Résistance De s'échapper une nouvelle fois Encore une fois On a un schéma scénaristique On ne compte pas le changer de chez Disney C'est violent Mais avant ça On a Kylo Ren qui balance la sauce A savoir Eux Ray au fait C'est pas qui est ton grand-père J'en ai appris une bonne Ma petite runette Ton grand-père Le daron de ton daron Et bah Wallah c'est pas le patine Je te jure Il est mort dans un réacteur il y a 30 ans Mais c'est ton grand-père Et ouais Je vois vraiment pas l'intérêt Du coup Ray à ce moment là Apparemment Elle tue presque Kylo Ren sur Endor Elle le laisse pour mort en tout cas Kylo Ren meurt donc Sur cette bataille Mais Mais C'est Ben Solo Qui revient à la vie Oui On est sur une arnaque Où on te change le prénom du mec En plein film Alors là Là clairement Ce qui est mis dans ces rumeurs C'est exactement du Disney On a Kylo Kylo Ren Qui a une vision De son père Qui lui dit Tu sais au fait Il est pas trop tard pour changer Et du coup Bah après avoir buté son père Il va dire Ah yes Ah bah ouais J'avoue pas Je le sens tellement arriver J'avais la vision Comme dans Star Wars 5 C'est ça genre Avec Obi-Wan Tu sais dans Star Wars 5 C'est Obi-Wan carré qui fait Luke Utilise la force Là ça va être un solo En sûrement en 3D Parce que Harrison Ford N'a pas envie de jouer dans Star Wars Donc il va se redébarquer En mode 3D Genre Ben Écoute ton coeur Reviens parmi la lumière Et du coup Ray Elle a une vision Elle de son côté en parallèle En fait Où elle se voit sombrer Du coup d'obscur La fameuse vision Qu'on a vu dans le trailer De la D23 Qui est une pure arnaque Comme tout le monde le sentait Cette scène n'arrivera pas Dans le film Voilà Et puis là Elle va être en mode Terrifiée Et puis elle va jeter son savre Elle piétinait Genre elle écrasait Non ah non Je veux plus être un Jedi Dans la tradition Des grands personnages féministes De Disney En fait Elle est faible Et elle ne sert à rien Exactement Sur une belle arnaque encore Et la faiblesse Elle est encore plus marquée Par le fait Que c'est la petite fille De Paul Patin C'est la petite fille De Paul Patin FM C'est quand même Un personnage faible Vu qu'il est un petit peu Représenté par le côté obscur Enfin il représente Le côté pathétique Un peu Le côté Même s'il est loin D'être pathétique Attention il a mis Un stratagème au point Qui est incroyable Mais il représente Quand même A la fin de sa vie C'est un peu Les petits vieux En déambulateur Il représente quand même Le personnage dégoûtant Un peu de la saga Et en plus Du coup Rey qui était déjà Très pathétique En fait Depuis le 7 Et bah Ça va être encore pire En fait Avec le 9 Ça va être encore plus Ridiculisé Mais En parlant de ridiculisé On arrive sur la grande Scène Fan service De l'histoire Je n'ai jamais vu ça Enfin si cette scène est vraie Et il y a de grandes chances Qu'il y a de soi Avant que tu parles De cette scène Je voudrais dire quelque chose Je voudrais citer quand même Une très bonne idée De Gigi Abrams Rêve à partir sur Acto Oui Voilà On arrive à la même chose Voilà Ok Rêve à partir sur Acto Ça vous rappelle pas quelqu'un Ah bah si L'autre fils de pute de Luc Le faible Non mais c'est inadmissible C'est comme si toi Dans ta vie Tu rencontrais Je sais pas Un prof de maths En 5ème Et qu'à la fin de ta vie Après avoir échoué Dans ta vie professionnelle Tu te dis Je pense que je vais faire Comme mon prof de maths De 5ème Que j'ai connu une année Sur les 60 ans de ma vie Je vais faire pareil que lui Je vais faire une retraite là-bas C'est ridicule Ça n'a pas de sens Voilà Par rapport à tout ce qu'on vous dit Les sources sûres Ce qu'on voit dans le scénario C'est très crédible Et surtout qu'en fait Pour l'instant Tout ce qui a été dévoilé Par cette source D'un point de vue Purement scénaristique C'est crédible Avec ce qu'ils ont fait Avec le 7ème Mais attention Mais nous on prie Pour se tromper Là on prie Pour dire des conneries On espère Tous les soirs Tous les soirs J'ai pris une main jointe Je regarde la force Le ciel Et ça ne marchera pas Je suis sûr On espère que ça ne se réalisera pas Et d'ailleurs Il me semble que c'est sur cette planète là Que Leia va mourir Comme le grand maître Yoda Il est mort On disparaît Sans sous sa couette Non c'est pas sur cette planète là Mais en tout cas C'est pas sur cette planète Mais A savoir qu'apparemment Leia a atteint le rang De maître Jedi C'est juste que Là on se fout de notre gueule En fait C'est juste Leia n'a été du coup battant C'est On parle d'une actrice Qui est morte en plus Et rien que ça Donc on aura un affrontement Rey Contre Palpatine Avec Killoran Non non Avec Killoran Ben Solo Si 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 Oui bah oui Attention Parce qu'il y a une différence Entre une figurine Killoran Et une figurine Ben Solo Mais nous on est pas le même On est pas le même Oui oui donc Rey et Ben Solo Contre Palpatine Donc à savoir Qu'aussi On a peut-être oublié De le mentionner Mais Palpatine Quand Ben Solo Enfin pardon Killoran Le retrouve au début du film Puisque c'était Killoran Au début du film Quand il le retrouve Apparemment Palpatine est à l'agonie Apparemment Il est décomposé Ouais c'est vrai Qu'un réacteur Ça fait mal Je pense qu'un réacteur Plus le vide de l'hyperespace Pendant 30 ans Je pense qu'il y a moyen Que tu sois en mauvais état Ouais c'est Bon au pire Une petite sentence Je pense qu'un réacteur D'étoiles de la mort Ça doit être quelque chose Quand même Je pense C'est ridicule Et donc ce fameux Palpatine Qui est Dans le même état Qu'un manifestant En pleine crise De gilet jaune Non mais attends C'est ridicule Déjà Déjà le combat En lui-même N'a aucun sens Déjà Tu me dis Rêve vs Palpatine Je me dis Mais putain Dragon Ball Heroes En fait Putain de Dragon Ball Heroes De Dragon Ball Super C'est Tu me dirais Versus Palpatine Mais c'est pas possible Le mec Il est censé Avoir disparu Depuis des années D'ailleurs Puisque tu parles De pas possible On peut arriver A la deuxième partie Du combat Qui est encore Moins possible On est sur Un combat De fantôme On est sur Je ne sais pas quoi dire Incroyable Une fin Shadow Alors là Shadow Moi je vous le dis Ca va marquer L'industrie Du cinéma Alors déjà Ben Solo meurt Non mais clairement Déjà Ben Solo meurt Voilà Donc tu es tué par Palpatine Déjà On parie sur une mort Sur une mort Transpercée Du dos Par le ventre Puis le corps Qui tombe dans le vide En sauveuré Le grand classique Disney Et l'arrivée Magique Du grand Des grands Les grands Skywalker D'où le titre L'ascension De Skywalker En fait il prend Tout son sens Ah bah là C'est clairement Magique C'est sublime La présence De Luke Et Leia En fantômes De force Qui se battent Au corps à corps Contre une personne Bien réelle Pour tuer Palpatine Les deux Avec des sabres Voilà Je n'ai pas de mots On a du mal On a du mal On a du mal On a du mal à dire Que les types En fantômes Vont combattre Je le vois Comme une façon D'interpréter Le fait que Yoda Utilise la force En fantômes Pour faire tomber La foudre En l'8 Et je trouve ça Très maladroit Et nul Mais en même temps Je vois ça Comme une opportunité Magique Pour vendre des figurines De Leia Et de Luke En fantômes En fait J'ai dit Abraham Si tu fais ça T'es complètement con Parce qu'en fait Depuis des années Ça veut dire Qu'en fait Dans le 6 Très clairement Luke Il aurait pu faire Une armée De Maître Jedi Ça veut dire Que dans le 6 Il t'envoyait Obi-Wan Mass Windu Queen Gonjin Yoda Il t'envoyait Tout les mecs C'est terrible Les mecs Tu les décapités À ce moment là Mass Windu Déjà rien Mass Windu C'est une armée Lue tout seul Et inversement Ça veut dire Que Palpatine Il pouvait te réanimer Bane et tout ça La Darth Bane et tout Et les Jedi Ils faisaient pas long feu Tu vois Ça a aucun sens Sincèrement Ça a aucun sens Ça a aucun sens Parce que Palpatine C'est pas un fantôme Attention Palpatine Il est vraiment Vite Donc je pense Que l'un des seuls Qui pourrait venir Revenir en fantôme Avec je veux dire La possibilité D'interagir physiquement Bah je pense Que c'est Palpatine Parce que c'est celui Qui contrôle le mieux La force Qui utilise le mieux La force C'est soit Palpatine Soit son maître Darth Plagueis Mais bon Il l'a terrassé Donc il y a peu de chance Qu'on le revoit Franchement Rien que ce concept là Mais déjà Franchement Je suis désolé C'est pas cohérent 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 Et donc On arrive sur la fin Du film Et donc du combat Après la défaite Du grand méchant Palpatine Par les fantômes Des deux boiteux De Luke et de Leia Je sais toujours pas Comment ils vont faire Vu que la crise est morte Deux boiteux Ouais Et on arrive sur La fameuse Rey Qui n'a rien foutu Du combat Surtout mec Imagine la fin Où tu as Luke et Leia Qui apparaissent En mode garde Avec le sabre Qu'est-ce que ça serait ridicule Les acteurs Ils ont 70 pieds J'y ressemble à rien On dirait Marc Amid On dirait un camé A la bouteille de vodka Près du Super U Et l'autre elle est morte Je crois qu'ils ont 80 Ils sont déconnés Sans leur manquer de respect Honnêtement Ça serait ridicule C'est ridicule Vraiment Mais du coup La fin Tu disais T'allais te lancer Sur la fin Donc je te coupe J'étais sur La scène de fin Qui te montre Toute l'importance De cette nouvelle trilogie De cette nostalogie Comme là pour le coup Durandal Le dit très bien La nostalogie C'est basé sur la nostalgie Ça ne sert à rien C'est Les Rey Qui créent son propre sabre Et un sabre De quelle couleur De quelle couleur Jaune Ouais Et c'est à ce moment là Que t'as les larmes aux yeux Et là tu te dis Ah putain Elle a recréé un sabre Puis elle allume Le sabre est fait C'est pas ce délire Pourquoi il est jaune Pourquoi il est jaune Et la réponse sera très simple Il est jaune Parce qu'elle allie La force du côté obscur Avec la force de la lumière C'est sûr Que c'est ça J'en suis sûr et certain Alors si c'est ça Filez-moi un saut Que je gère Merci J'en suis sûr et certain C'est obligé Sans déconner Sans déconner Ah oui Et petite précision Le plan de fin Sera le plan du début Du 4 Sur Tatooine Ouais voilà J'allais te dire Tu l'as dit Que c'était sur Tatooine Justement En regardant l'horizon Avec la musique Et je suis prêt à parier La fin comme ça Avec le cercle qui se réduit Et fin du film Et JJ Abrams production C'est super Incroyable N'hésitez pas à dire Votre avis en commentaire Parce que là ça va nous intéresser Il y a de quoi débattre Il y a de quoi s'insulter aussi Donc on va rester courtois Mais il y a de quoi débattre Et puis là on a tout vidé On a vidé notre sac Très clairement Là c'est la fin D'une trilogie Mais qui s'annonce Tellement mauvaise Et voilà On espère que vous avez vu la vidéo On vous dit à bientôt Pour de nouvelles vidéos Mais en tout cas Vous avez le droit De nous insulter Donc on prévient Vous avez le droit De nous insulter Et de nous sortir Vos raisons pourries Mais dans tous les cas On va contre-attaquer Voilà Dans tous les cas J'aimerais juste finir Par un petit message De bonne foi Après on va vous prendre le débré La menace fantôme Est mieux que le 789 Voilà Fin du message Allez c'est sur cette note là Qu'on vous laisse On vous dit à bientôt Pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas de partager De liker Et de vous abonner Ciao